Tout simplement, je voudrais qu'on revienne sur « Il a souffert sous Ponce Pilate » parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de la vie et de la mort et de ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a « vécu » et ce que moi j'ai vécu à travers ça. Donc, « Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. » Amen. Je vais vous lire un verset, Jean 11, 25. En fait, quand j'ai travaillé ma prédication, j'ai fait une recherche de ce qui pouvait éteiller un petit peu ce passage et c'est ce verset-là qui m'est venu à moi. Et je voudrais le partager avec vous. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Alors, le premier point sur lequel je voudrais vraiment partager avec vous, c'est la souffrance. Ce 25 octobre de l'année dernière, j'ai enterré mon mari au cimetière de Puiseu. Certains d'entre vous étaient là pour me soutenir dans la prière et me soutenir tout court. Et quand j'ai... Déjà, le vin, il est décédé, mais quand on l'a enterré, j'ai eu une telle souffrance, c'était comme si j'étais enterrée avec lui, en fait. Et pour tout veut dire, c'était vraiment... J'en ai eu des décès, comme vous tous, malheureusement. Mais le fait de perdre ma moitié, c'était vraiment quelque chose de... Ben, c'était dur. Concrètement, j'en ai souffert dans ma chair, dans mon esprit. Mais bizarrement, quelques temps après, je dirais peut-être... Je ne vais pas vous dire, au bout de deux jours, c'est faux. Mais je pense au mois de novembre, quand j'ai fait le week-end Saint-Esprit avec beaucoup d'entre vous, la souffrance que je ressentais n'était plus la même. Forcément, il y avait le manque, forcément, il y avait... Ben, je le cherchais, comme même maintenant, je le cherchais encore les matins, mais elle n'était plus pareille. Parce que ce moment de week-end de Saint-Esprit, déjà, c'était le premier pour moi, mais ça a été un moment fort. Il y a un moment, je me souviens, je ne sais plus trop, mais dans le week-end, on devait allumer des cierges et les déposer sur un grand tapis en forme de croix. Ce moment-là est un moment fort en émotions. Et je l'ai partagé avec Jeff. Je me souviens, avant, j'étais pas... Comment dire ? Mon identité en Christ n'était pas définie dans le sens où je me disais, née dans une famille de croyants pratiquants et étant une fille de pasteur, oui. Je suis fille de pasteur. Déjà, il faut en rigoler la semaine dernière avec Isabelle. Oui, je suis fille de pasteur. Eh bien, on pense qu'on est chrétien par nature, de base, voilà. Mais non. Et en fait, mon identité religieuse, elle arrivait quand ? Elle arrivait vraiment ce jour-là. Pourquoi ? Parce que j'ai eu comme un... C'est comme si ma souffrance s'en allait ce jour-là. Je me souviens, on a prié avec Jeff pendant... Je ne peux pas vous dire les minutes, mais c'était comme si c'était des heures. Et c'est comme si ma souffrance s'en allait à travers cette prière. La souffrance est toujours là. Mais à ce moment-là, la prière que j'ai eue avec mon frère et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens vraiment très proche de lui aussi, c'est qu'à ce moment-là, j'allais tomber. Je ressentais en fait cette sensation, comme je vous ai dit, où je me voyais dans le cercueil. Et il a pris le temps de prendre à lui et en lui ma souffrance. Et ça, c'est ce que Jésus l'a fait en fait. Il a pris nos souffrances en mourant à la croix. Il a accepté nos péchés, mais vraiment tous nos péchés, nos villes, pensées, nos actes, nos paroles, mais tout ce qu'il y a de mauvais en nous, et il est mort à la croix. Aujourd'hui, je ne vois pas qui va aller à peur, peut-être les fondamentalistes, mais qui va aller mourir pour une autre personne. Oui, on dit souvent qu'on peut se tuer pour nos frères, nos amours, nos enfants, mais concrètement, face à la mort, on a peur. Et lui, Jésus, il est mort à la croix pour nous, et il a souffert, mais comme personne d'autre, je pense aujourd'hui, ne souffre. On souffre tous. Attention, je ne minimise pas les souffrances des uns et des autres ici, et de ceux qui ne sont pas forcément là, mais lui a vraiment, vraiment souffert. Et quand, à ce moment-là de prière, j'ai eu ce moment-là de délivrance, pourtant, ce n'était pas évident, la souffrance que je ressentais, je l'ai encore, je vous le dis, mais elle est partie, bizarrement, bizarrement. Et il faut vous dire que, on souffre, vous souffrez, mais tant que vous avez Christ en vous, la souffrance, elle est là, mais c'est dans le mental, en fait. Peut-être que vous allez me dire, mais elle, non, c'est vraiment dans le mental. Tant que vous avez Christ en votre cœur et dans vos têtes, la souffrance, elle est passagère. Donc, moi, je voulais vous partager ça vis-à-vis de ma souffrance, parce que ça fait toujours du bien aussi pour moi d'en parler. Donc, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, il devait être un jour très difficile pour moi, mais finalement, non, parce que c'est un jour, déjà. C'est un jour où j'ai pu me lever, c'est un jour où j'ai pu m'habiller, me faire belle pour vous, c'est un jour où j'ai pu me dire, je vais venir vous faire passer un message d'amour et d'espoir. Peu importe que vous soyez en train de souffrir par rapport à une perte, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, des morts, des guerres, des proches à nous qui souffrent, qui sont entre la vie et la mort. Ce que je veux dire, c'est, Jésus, il est là, en fait. Bon, gauche, le cœur, il est là. Jésus, il est là, il est là. La souffrance, c'est un état d'esprit. Et je le vis tous les jours. Je le vis tous les jours. J'ai une drépanocytose. D'accord ? Youssouf, il est mort de drépanocytose. En France, normalement, on n'en meurt pas. Mais il est mort de quoi ? De complications. Et il est mort aussi pourquoi ? Parce qu'il souffrait dans sa chair et dans son esprit. Moi, j'ai cette chance d'avoir Jésus dans mon esprit et dans ma chair. Donc, rappelez-vous que la souffrance, c'est un état d'esprit. Tant que dans vos têtes et dans vos cœurs, vous vous dites que c'est passager. Et que Jésus a réussi à prendre toutes nos souffrances, malgré tout, et qu'il est revenu, c'est quand même, c'est assez fort. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. La souffrance reste passagère. Même quand j'ai mal. Parfois, j'ai des crises de drépanocytose. Là, heureusement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas depuis un an. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai des moments de fatigue. J'ai des moments de coup de mou. Comme en ce moment, j'ai appris que j'étais très anémiée. Mais je n'ai pas de douleur. Pourquoi ? Parce que Jésus est là. Maintenant, je voulais vous parler de la résurrection. Quand j'étais dans mon couple avec Youssouf, comme beaucoup d'entre vous le savent, il était de famille musulmane. Il n'était pas croyant, mais issu d'une famille musulmane. À mon contact, à force de parler de Dieu, il a commencé à croire en Dieu. En Jésus, je ne peux pas vous dire, mais en Dieu, ça c'est sûr. Je lui en ai beaucoup, beaucoup parlé. Je lui ai expliqué que tu ne peux pas être là, toi, faire telle ou telle chose, et te dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si c'est vrai que c'était parfois conflictuel dans les débuts, dans les premières années, parce que forcément, expliquer à un non-chrétien que tu crois en Dieu, mais il y a des guerres, que tu es né avec une maladie qui potentiellement peut t'enlever ta vie, que des gens sont plus pauvres que pauvres, des gens sont plus riches que riches, tu as du mal à croire en Dieu. Mais je n'ai jamais lâché le morceau. Jusqu'à la fin de sa vie, j'ai parlé avec lui de Dieu. Je lui ai même fait, comment dire, je pense venir, la seule fois que certains d'entre vous l'ont vu, c'était l'année dernière ici pour la présentation des Tekin Thayra Kinnan. Il a témoigné devant vous. Il a témoigné devant vous. Je pense que ce jour-là, il avait vu Christ. Il a eu Christ en lui. J'en suis persuadée. Parce qu'un musulman, normalement, même bien qu'il soit tout ce que vous voulez, a du mal à venir dans une église. À moins qu'il soit un petit peu vers le chemin du Christ. Moi, je suis persuadée qu'il l'avait entendu et qu'il l'avait vu. en tout cas dans les derniers jours de sa vie, dans les derniers moments de sa vie. Et cette résurrection, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand on a perdu notre Seigneur et Sauveur, on pensait que c'était fini. On pensait qu'on n'allait plus jamais le voir, avoir de ses nouvelles. Et pourtant, il est revenu des morts. C'est le seul au monde qui a pu faire ça. Et je ne dis pas que j'ai vécu une résurrection, j'ai vécu une renaissance. Ma renaissance, elle a été faite par rapport à, justement, j'ai eu Christ en moi encore plus à cette période-là de ma vie. Normalement, un des 16, c'est censé vous éloigner. Moi, ça m'a encore plus approchée de Christ. Et mon couple, finalement, je pense qu'il était en Christ. Même si on n'était pas, on ne s'est pas marié à l'église ou quoi que ce soit. Mais je pense vraiment qu'on était en Christ. Parce qu'il parlait avec moi, il me posait des questions. Il parlait avec notre pasteur, il lui posait des questions. Elle venait, elle parlait avec lui. Il prenait le temps, il s'intéressait réellement. Moi, j'ai envie de vous donner un message d'espoir. Peu importe votre couple, il est en Christ, pas en Christ. Tant que vous, en tout cas, vous avez Christ dans vos têtes, dans vos cœurs. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Tout peut arriver. Si une personne, même si vous êtes en Christ, mais que votre foi baisse, il faut penser à tout ce que Christ a fait et qu'il a vécu. La résurrection, c'est quand même le truc extrême. Revivre. Enfin, vous le voyez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait quoi ? Des zombies. Concrètement, Walking Dead, pour ceux qui connaissent. Moi, je n'ai pas envie de ça. Clairement, très peu pour moi. Donc, vraiment, encore une fois, gardez en tête et dans vos cœurs que Christ est vraiment notre Seigneur et Sauveur. Et ce n'est pas pour rien. Vraiment. La troisième chose que je voudrais voir avec vous, c'est la prière. Alors, la prière, pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, c'est quelque chose, à certains moments, on est à fond dedans, on est bien, on arrive à prier, on sait ce qu'on veut dire, on est motivé, on est inspiré. Et puis, à un moment donné, oh, on n'arrive plus à prier. Mais comment ? Moi, j'ai eu souvent ce problème-là. Ce n'est pas la panne de la page blanche, c'est la panne de la prière. C'est dingue. Et ça, j'en ai souvent parlé avec Evelyne, notre sœur, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. Elle m'a dit, tu n'arrives pas à prier, tu parles. Au début, je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Tu parles quoi ? Mais la prière, je parle déjà, non ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais qu'est-ce qu'elle me... Non, tu parles. Au début, je me disais, mais elle n'est pas très nette, la sœur, là. C'est quoi son problème ? Après, au fur et à mesure qu'elle me répète, je pense qu'à un moment donné, elle me dit, elle est relou, la sœur, là. C'est quoi son histoire, là ? Je lui dis ça 100 fois par jour, elle ne comprend pas. Mais j'ai compris que la prière, en fait, c'est pas... C'est pas une obligation. Je pense qu'on sait tous très bien que Dieu sonde nos esprits et nos cœurs. Donc, peu importe, vous voulez faire genre, vous faites un régime, mais ouais, je vais manger un grec, Dieu le saura. Et la prière, c'est la même chose. Tu prie, tu prie pas, Dieu le sait. Ils sondent nos cœurs, nos esprits. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, comme aujourd'hui, on est censé parler de notre Seigneur et Sauveur, c'est que toutes nos prières passent par Jésus. Vraiment. C'est même lui qui nous a appris, entre guillemets, à savoir prier correctement. Donc, au moment où vous avez du mal à prier, ou, comme je vous ai dit, comme moi, moi, ben, voilà, vous voyez avec un frère ou une sœur qui peut vous éclairer, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, même si c'était 100 fois par jour qu'elle me disait la même chose. À un moment donné, au bout de la 99e fois, je crois que c'est rentré, je crois. Donc, du coup, vraiment, ne vous sentez pas gêné si vous n'arrivez pas à prier. parlez-lui. Il vous écoute. C'est notre père. C'est notre frère, Jésus. Il nous écoute. Il est là pour nous. Il reviendra, non ? On est persuadés qu'il va revenir. Donc, quand il va revenir, qu'est-ce qui va se passer ? On sera heureux de le voir. Et toutes nos prières qu'on aura faites ou pas faites, lui, en tout cas, il saura. Il ne faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Ne vous sentez pas vraiment affectés par cette panne de prière. C'est quelque chose qui est en nous. On n'a pas forcément tous la même façon de prier, mais on a en nous la prière. C'est quelque chose de très, très, très important que nous avons cette chance d'avoir. Et gardez vraiment confiance par rapport à ça parce que c'est aussi quelque part une manière... Allez, c'est un peu la psychothérapie, c'est-à-dire la prière. Quand vous avez envie de parler avec des proches et qu'ils ne sont pas aptes à vous écouter parce qu'ils ont leurs préoccupations, quel est le meilleur moyen de sortir ce que vous avez en vous. La prière. Vous êtes d'accord ? Moi, quand je sais que j'ai du mal à sortir en ce moment beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup d'émotions et qu'autour de moi, je vois dans le visage d'entre vous, de mes proches, la tristesse parce qu'ils sont démunis. Vous êtes démunis ou vous dites quand même Vanessa, ce qu'elle vit... Même si vous vivez des choses et je le sens, qu'est-ce que je fais pour ne pas forcément vous alourdir avec ça ? Je prie où je parle. En ce moment, je parle beaucoup. De toute façon, je suis une pipelette donc je raconte toujours ma vie. Et lui, c'est la meilleure oreille. Franchement, il est vraiment là pour m'écouter vraiment à fond. N'ayez pas de retenue, de crainte. La prière, c'est salvateur. Je ne gagne pas des points ou quoi que ce soit à vous dire ça, mais la prière, c'est salvateur. Vraiment. Et passez toujours par Jésus. Pour terminer, je voudrais en fait vous lire un verset que j'ai beaucoup entendu. Je pense concrètement le 20 octobre 2019, la première fois ce qu'on m'a dite par rapport à mon... quand on a su que j'étais donc ma veuve. on m'a dit très souvent Dieu il est pour les veuves, les orphelins. Je ne comprenais pas. J'ai dit mais attends, tu me dis quoi ? Je suis en train de pleurer. Mais va là-bas, de quoi tu me parles ? Et je l'ai tellement entendu que je crois que limite au début je ne la croyais pas cette phrase parce que je me disais mais tu me dis ça mais c'est absurde, c'est abstrait. Et là tout de suite, comme ça je vous ai dit ça n'a pas mis deux jours pour que je sois persuadée de ce que je vous dis là. Ça a mis vraiment du temps. C'est que quand on m'a dit cette phrase et je l'ai entendue en toutes les langues alors là, elle a fait tilt à quel moment vraiment au week-end certes près. Parce que j'ai rencontré une femme formidable Martine Genex qui m'a prise sous son aile que j'aime vraiment beaucoup et quand j'ai vu ce qu'elle a vécu à peu près comme moi elle aussi elle a été veuve très jeune avec des enfants en bas âge orphelin de père et j'ai dit mais oui effectivement Dieu est pour les meubles et les orphelins concrètement. Non, ce n'est pas ça. Sinon, ce n'est pas grave. Si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave. En fait, pour certains qui connaissent ce verset, je ne le connais pas par cœur. Moi, j'ai du mal avec les versets. Alors là, quand j'envoie certains d'entre vous me sortir comme un bonjour les versets, je les admire. Ce verset-là, en fait, tout simplement, il parle de de ce que le Seigneur il est pour les personnes qui sont en souffrance. En tout cas, c'est mon interprétation. Et comme lui-même, il a souffert, cette phrase-là, elle retentit vraiment tout le temps en moi. Et justement, aujourd'hui, qui est un jour vraiment très spécial, c'est que je me suis vraiment rendu compte que Dieu et Jésus-Christ intercèdent tous les jours dans ma vie. Tous les jours. mais vraiment. Il y a une phrase que je dis souvent quand on fait la réunion du mardi de prière. Je disais, dites toutes vos préoccupations. Et ça a fait rire notre pasteur parce que je disais très souvent, même si vous vous êtes cogné le petit doigt de pied, vous vous êtes cassé un ongle, on peut prier là-dessus. Et c'est avéré que Vera s'était cogné et s'était fait mal à l'ongle. Donc ça avait fait rire la pasteur, mais c'est pour vous dire que Dieu intercède vraiment dans toutes nos prières. Tant que vous croyez fortement à lui, à sa résurrection, au fait qu'il ait souffert une vie entière, parce que même si de son enfance il n'a pas vraiment souffert, mais le fait de naître pour mourir à un certain âge pour l'humanité, c'est une souffrance en soi. Je ne vois pas qui aujourd'hui accepterait de mettre au monde un enfant pour se dire que lui va souffrir pour l'humanité. Et pourtant lui, il est né, il est mort, il a souffert pour nous. Et ça, je veux que vous reteniez qu'on a cette chance vraiment d'être frères et sœurs en Christ, d'être une famille en Christ, unies. Croyez vraiment en cela. Le credo, ce n'est pas pour rien qu'on se le rentre dans la tête tous les dimanches. Il faut que ce soit comme un bonjour dans vos têtes. Il faut que ce soit comme je vais prendre mon café du matin. Il faut que ce soit vraiment votre oxygène. c'est ça qui va vous fortifier, c'est ça qui va vous vraiment vous faire grandir dans notre foi. C'est vraiment ça. Je voudrais que l'on prie ensemble, vraiment tous ensemble. Toutes vos préoccupations, tous vos besoins, toutes vos envies, enfin tout, comme j'ai dit, l'onglet cassé, le cheveu blanc, j'en sais rien, mais mettez toutes vos prières dans vos têtes, dans vos cœurs, que l'on fasse cette prière tous ensemble et juste après, je voudrais qu'on se lève, enfin je suis déjà debout, mais que vous vous leviez pour qu'on puisse réciter notre prière universelle qui est quand même la prière justement quand vous avez une panne de prière, ben faites-la tout simplement. Moi quand j'ai une panne de prière, je la récite. Et même pour vous dire, Kinan, qui n'a que 8 ans, parfois il me demande et lui-même, quand moi j'oublie des phrases, il me dit maman c'est pas ça, c'est ça. C'est pour vous dire, la prière, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous, qui est là pour vous édifier, vous soutenir, vous fortifier. Nous prions. Père éternel, je viens à toi humblement pour te remercier pour ce moment que je passe avec ma famille en Christ, encore une fois pour ceux qui sont ici, présents, et ceux qui ne sont pas là, ainsi que pour tous nos proches, pour toutes nos familles. Pour tous.